Voici la plus grande usine de biométhanisation du Québec, à Saint-Hyacinthe. Ici, on transforme des résidus agroalimentaires, comme des fruits, des légumes et du yogourt, en énergie. Le procédé a lieu dans ces immenses cylindres, qu'on appelle biodigesteurs. La matière biodégradée produit du gaz naturel. Puis ce qui en retire, c'est du CH4, c'est-à-dire le méthane, qui attaque d'ordinaire la couche d'ozone, mais qui, ici, est complètement capté. Le gaz est ensuite injecté dans le réseau d'Energir, le plus important distributeur de gaz au Québec. On l'appelle alors du gaz naturel renouvelable, du GNR. La ville en produit de façon continue depuis avril 2019. Saint-Hyacinthe est la seule ville au Québec qui injecte du gaz, qui est transformée à partir de matières organiques dans le réseau d'Energir. Le GNR est plus écologique que le gaz naturel standard, qui est du gaz de schiste, fossile, dont la production pollue. Au Québec, 14 % de l'énergie consommée provient du gaz naturel, mais un centième seulement est du gaz renouvelable. Le gouvernement, qui vient d'annoncer 213 millions de dollars pour financer des projets de GNR, demande à Energir d'en distribuer cinq fois plus en 2025. Ce 5 % d'ici 2025, pour moi, il est tout à fait atteignable. Aujourd'hui, on a une quinzaine de projets qui sont soit en service ou qui sont en développement, qui devraient être entrés en service au courant des prochains mois. Un de ces projets s'annonce comme un modèle à suivre et il sera en opération au printemps à Warwick. Une douzaine d'agriculteurs en sont les propriétaires et ils y enverront leur lisier. Normalement, ce qui arrive avec le lisier, si on ne l'envoie pas ici, on le met dans la fosse. Mais dans la fosse, c'est la deuxième source la plus importante pour l'ensemble de la filière laitière, la deuxième source d'émission de GES. La production de GNR ici sera suffisante pour chauffer 1000 résidences annuellement. Energir paiera pour cette contribution et les agriculteurs pourront rembourser leurs investissements en 10 ans. Ils pourront aussi utiliser le compost produit par l'opération comme engrais pour leurs terres. Y'a des études qui ont été faites que le potentiel agricole, c'est le plus grand potentiel actuellement qu'on a pour développer le GNR au Québec. En introduisant davantage de gaz naturel renouvelable, ça va nous permettre d'avoir une économie qui va être décarbonisée sans compter à 100 % sur l'électricité, qui va être très importante, mais qui à elle seule ne pourra pas satisfaire tous les besoins énergétiques à moindre coût. Je pense qu'on est à un tournant décisif. André Bélisle milite depuis 16 ans pour que le Québec prenne un virage vers la biométhanisation. Des petits projets comme celui de Warwick, dit-il, le Québec pourrait en accueillir une centaine. C'est surtout dans ce domaine-là qu'est l'intérêt, dans le domaine des petites communautés, où les gens se rallient ensemble pour éliminer l'enfouissement. L'avenir passe aussi par la collecte des résidus domestiques, le fameux bas de brun. Aujourd'hui, les villes qui offrent le service envoie surtout son contenu dans des sites pour en faire du compost. En 2019, Montréal a envoyé 104 000 tonnes de matière organique au compostage. Les villes qui continuent, quant à elles, d'envoyer leur matière organique à l'enfouissement n'auront plus le droit de le faire à partir de 2025. On ne pourra pas manger toutes les bleues de patates, c'est certain. Donc, il faut faire quelque chose et c'est ça que la biométhanisation nous propose. Deux immenses projets verront le jour en 2022. Celui de la ville de Québec, qui aura son usine de biométhanisation dans le quartier Limoilou, puis la première des deux usines, promise par Montréal depuis 10 ans, celle de Montréal-Est, dont la construction débutera sous peu ici, sur le terrain de l'ancienne carrière d'Emix. On va prendre l'énergie à partir d'une assiette de table qu'on va faire des gaz avec et on va l'utiliser, entre autres, pour G.R. Marcotte, pour le centre d'épuration des eaux usées, le traitement des eaux usées, c'est ça qui va chauffer l'immeuble. Cette usine aura la capacité de traiter 60 000 tonnes de matière par année. Même chose pour la deuxième, prévue dans l'arrondissement Lassalle en 2026. On a pris énormément de retard dans toutes ces usines de biométhanisation et de traitement des matières organiques municipales. On a pris énormément de retard dans toutes ces usines et il y a un manque de coordination, de planification. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour faire progresser ces projets-là, mais c'est réaliste. La matière première est là. Encore faudra-t-il que les citoyens participent suffisamment. En 2019, le taux de récupération des matières organiques dans l'agglomération a été de seulement 28 %. On n'a pas atteint nos objectifs au niveau, dans le 8 logements et moins, au niveau de l'adhésion. On a toujours l'effet wow du début. Après ça, il y a un petit recul et maintenant, on fait des campagnes de sensibilisation. Mais on le voit, ça s'accélère de plus en plus. Il y a un autre enjeu et non le moindre. Au prix du marché actuel, un client résidentiel qui paie 1 000 $ pour sa facture au gaz naturel conventionnel devra plutôt payer 1 200 $ s'il chauffe à l'électricité et 1 600 $ s'il chauffe au gaz naturel renouvelable. Récemment, le gouvernement canadien a annoncé son souhait de voir le carbone taxer plus lourdement dans un avenir relativement rapproché. Donc cet écart-là dont vous parlez va s'amuser avec le temps. Dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, L'Oréal-Canada accepte de payer 35 % plus cher pour chauffer au GNR les équipements à vapeur de son usine de produits plus capillaires. Le gaz consommé vient des mêmes tuyaux, mais payer plus lui donne une image de marque, tout en faisant sa part pour l'environnement. Ça fait près de trois ans qu'on est fiers d'être carboneutres. Ce que ça veut dire, c'est qu'on consomme à 100 % de l'énergie renouvelable. On voit vraiment que, selon les sondages, que les clients sont vraiment portés à avoir des achats plus écoresponsables avec le temps. La demande pour le gaz naturel renouvelable est bien présente, d'y énergir. L'entreprise soutient avoir aujourd'hui près de 800 clients d'affaires qui seraient prêts à en acheter. d'avoir regardé cette vidéo !